Welcome to Thalir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life. Welcome to Thalir Cappuccine Online Ministries. Today, on February 21st, the first day of the Karim, we are very happy to share the homelie of the Reverend Frère Arumay Naden, Ordre des Frères Mineurs Capucins. Nous avons vu souvent des Américains ou des Européens passer leurs vacances au bord de la mer, prendre un bain de soleil en s'exposant au rayon du soleil. Plongeons-nous pleinement dans l'amour de Dieu, laissons-le inonder notre fort intérieur et recevons sa grâce pour répandre cet amour autour de nous. Mes chers frères et sœurs, nous entrons dans la première semaine du Karim et nous sommes appelés à obtenir la compassion et la miséricorde du Seigneur par sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Le Karim nous rappelle à revivre, à savourer et à répondre à l'amour de Dieu. Dieu veut partager sa divinité avec nous. Le Pape François dit Le Karim vient de manière providentielle nous réveiller, nous secouer de notre torpeur. Thomas Kitting dit Le Karim est un temps de renouvellement, où que nous soyons dans le processus que j'appelle la thérapie divine. Oui, frères et sœurs, il est temps pour nous de rappeler notre don de vie et de ramener notre voix égoïste sur la voix de Dieu. La première semaine de Karim parle aussi de la tentation de notre Seigneur. C'est donc un temps pour réfléchir sur les tentations. Dans l'Ancien Testament, la tentation était entre deux êtres humains, Adam et Ève, et le diable. Mais, dans le Nouveau Testament, c'est entre Jésus qui était divin et humain, et le diable. Dans l'Ancien Testament, la bonté était cernée par le mal, ce qui signifie que l'arbre interdit était au centre. Dans le Nouveau Testament, Jésus est au centre, et c'est le diable qui l'aborde. Dans l'Ancien Testament, Adam et Ève ont eu le choix de choisir le meilleur, et ils ont choisi le mal. Dans le Nouveau Testament, le choix a été donné au diable pour voir s'il était capable de conquérir Jésus, de briser sa relation avec son Père. Dans l'Ancien Testament, Adam et Ève ne choisissent pas le meilleur, et par conséquent, ouvrent la voie à la mort et au péché. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui gagne et qui nous donne la nouvelle vie. Deuxièmement, nous sommes appelés à réfléchir sur l'expérience de Jésus au désert. Dans le livre de Deutéronome, le premier chapitre explique les conseils et les lois données par Dieu à Moïse. Moïse fait en sorte que les gens se souviennent de l'expérience du désert et leur fait comprendre que Dieu a respecté son alliance et comment il leur a montré son amour jusqu'à la fin. Par conséquent, le voyage dans le désert signifie l'expression de l'amour de Dieu pour son peuple et de la même manière, la tentation de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui et l'expression de l'amour de Jésus pour nous. C'est l'amour véritable entre Jésus et son Père. Dans le chapitre 8, 2 à 3 de Deutéronome, Dieu voulait donner l'expérience du désert comme une tentation au peuple pour voir s'ils lui seront fidèles ou non. Pendant le voyage, Dieu les met à l'épreuve par divers moyens. La soif, la faim, l'obscurité et tant d'autres difficultés. Les habitants d'Israël ont subi beaucoup de tentations dans le désert et ils ont échoué. Mais Jésus n'a jamais échoué et il a vaincu ses propres tentations dans le désert. Aujourd'hui, les chrétiens dans de nombreux pays sont confrontés à diverses tentations venant de tout horizon politique et social. Nous perdons lentement notre liberté humaine et religieuse. Nous sommes parfois menacés au nom de la religion. C'est la nouvelle façon de vivre la tentation dans le monde moderne et c'est l'expérience du désert pour ses peuples. Nous sommes tous appelés à expérimenter et à défier la vie pour découvrir la bonté en nous et autour de nous. Amen Bien chers soeurs et frères en Christ, Continuons à prier la prière de 5 minutes tous les vendredis pendant 5 minutes de 20h à 20h05. Pendant ce temps, priez pour vos intentions importantes. Souvenez-vous de 2 ou 3 personnes qui viennent à votre esprit et priez pendant une semaine pour elles. Plus tard, vous pouvez les appeler pour les rassurer et les soutenir. Prions pour les intentions suivantes. Avec gratitude et reconnaissance, confions-les au Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Seigneur Jésus, nous prions pour tous ceux qui écoutent ce message. Prions pour nos jeunes pour qu'ils aient le désir de recourir au sacrement de mariage. Confions au Seigneur tous nos jeunes et prions pour qu'ils accueillent cette belle grâce de fondée des familles chrétiennes. Prions pour tous les couples en difficulté qui traversent une étape difficile. Que le Seigneur soit leur soutien et les garde unis dans son amour. Confions au Seigneur et prions pour la guérison de toutes les personnes souffrantes du Covid-19. Prions pour nos aînés, les personnes seules, les enfants délaissés et les démunis. Que notre Dieu d'amour envoie de l'aide à ces personnes et qu'il les visite, les console et leur apporte soulagement et paix. Prions pour tous les malades. Confions au Seigneur Tous les malades souffrant d'une lourde pathologie et nous prions pour leur guérison car rien n'est impossible à Dieu. Prions pour la guérison de Catherine Pierre. Prions pour la protection des femmes victimes de violences et que leurs souffrances et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. Prions pour le repos de l'âme de M. Gourville, M. Lucé Adam, Mme Théophan, Mme Griffat, M. Antoinette. Prions pour les âmes du puratoire et pour toutes les victimes du coronavirus. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble La prière du Père Ludovic Lécureux Jésus, Poussé par l'Esprit, Tu t'es retiré quarante jours au désert durant lesquels tu as jeûné pour sortir victorieux de la tentation. En ce temps de carrel, fortifie notre foi pour jeûner d'âmes et de corps. Aide-nous à nous passer un peu des nourritures périssables pour choisir à nouveau la nourriture qui est essentielle à notre vie d'enfant de Dieu. Se passer de télé, de cigarettes, d'ordinateurs, de bavardages, de petits plats, soit notre soutien pour nous priver un moment de ce qui est terrestre et choisir et choisir ce qui vient de ta main. Notre jeûne n'a d'autre but que de préférer la vie de la grâce que tu nous as acquise par ta passion, ta mort et ta résurrection. Que nos privations nous gardent vigilants dans la foi et détachés de ce qui n'est pas éternel. En nous privant volontairement des choses de la terre, nous voulons avoir faim des réalités du ciel. Par notre jeûne, nous voulons aussi te demander pardon pour toutes les facilités que nous aimons tant et convertir notre cœur vers toi qui a livré ta vie pour nous sauver. Nous qui sommes ressuscités avec toi, accorde-nous la joie de n'avoir d'autre nourriture que de faire la volonté de notre Père des cieux. Alors, ce sera vraiment Pâques dans notre vie. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bon carême. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501